Générique ... Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Et comme tous les mardis pour notre rubrique Le Carton Rouge, nous irons aujourd'hui revoir les travaux de la route Abidjan-Dabou qui ont débuté en 2020 pour s'achever en fin 2023, ouvert officiellement à la circulation depuis début janvier 2024. On assiste à l'incivisme des populations sur ces tasses. Les grilles en fer posées le long de cette voie sont arrachées sciemment par endroits par les riverains pour se frayer en chemin. Unincivisme justifié par l'insuffisance de passerelles ou de pompiers-tons. Pourtant, les endroits et des passerelles ont été installés, mais ne sont pas fréquentés par ces riverains. Un comportement irresponsable dénoncé par la rédaction de RTI2 qui attribuera donc un carton rouge à ces populations pour leur insouciance. Face au danger qu'ils encourt, un carton rouge qui sera brandi par Nusangaré, Enza Traoré et Eliane Nguesson à 19-30. À la page religion, nous sommes toujours dans le mois du Ramadan. Pendant cette période, certaines jeunes filles musulmanes changent de style vestimentaire dans le but d'obtenir plus de mérite. Elles préfèrent donc porter des boubous pour bien couvrir leur corps tel que recommandé par l'islam. Après le Ramadan, elles retournent à leur ancien mode de vie. Que dit les guides religieux sur ce changement d'attitude ? La réponse ce soir avec Asitandiyara et Sériko Nathé. Du mercredi 13 au vendredi 15 mars 2024, la plateforme des syndicats nationaux du personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire a lancé un mot d'ordre de grève qui a été suivi sur tout le territoire ivoirien. Une grève pour plusieurs motifs. Et ce lundi, nous avons donc sillonné les mairies de Benjerville et de Macquarie pour constater la reprise du travail après la levée de ce mot d'ordre. Le constat a été fait par Stéphane Ansoin et c'est commenté ici par Georgette Hido-Fofana. La mairie de Benjerville grouille de monde. Elle est l'une des municipalités où les agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire ont observé un arrêt de travail de trois jours. Jean-Claude Tocca, premier agent au maire, après la séance de travail avec ses collaborateurs, fait l'état des lieux. Depuis ce matin, j'ai pris l'an déjà avec le secrétaire général et tout le monde est à son poste. Voilà, donc d'abord tous les chefs de service sont à leur poste et aussi bien que tous nos agents. Donc tout va bien. Pour s'assurer de la reprise effective du travail, le secrétaire général Moustapha Fofana, chef de l'administration, sillonne les différents bureaux et services. Kofi Hadou-Erik, le chef du service de l'état civil, rassure tout en émettant des réserves. Ce matin, nous avons repris le service. Le mot d'ordre de la grève, c'était du mercredi au vendredi. Donc ce lundi, nous sommes là en train de travailler. Notre souhait, c'est que le gouvernement se prend sur cette situation qui a vraiment duré. Parce que les gens croient que c'est peut-être la première fois, mais il y a eu plusieurs grèves susceptibles. Et c'est un problème qui demeure depuis 2002. À l'état civil, le travail a repris. Zoko Marie-Colomba est venue pour établir l'extrait d'acte de naissance de son enfant. Elle attend son tour. Les trois jours d'ascence ont été vraiment difficiles pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Mais nous sommes contents aujourd'hui de venir et de constater que tout va bien. Plus loin dans la commune de Macaurier, Angbo Andréol fait légaliser son diplôme du baccalauréat. Je viens d'arriver, ça fait à peine 20 minutes. Ils nous ont bien accueillis. En tout cas, la réception est propre. C'est maintenant qu'ils vont procéder à la vérification de mon dossier. À Crédéli, le sous-directeur de l'état civil de la mairie, dans une visite guidée, confirme que les agents ont repris le travail. Effectivement, ce matin, le travail a repris. Nous sommes là depuis 7h30. Il y a du monde. Mais à 14h30, nous serons, n'est-ce pas, du côté de Yopougon, pour notre Assemblée générale. À l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue dans la commune de Yopougon, le porte-parole de la plateforme des sept syndicats nationaux des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire fait le point de la rencontre. L'information est claire. Nous avons discuté avec le directeur du cabinet du ministre. Ça veut dire que les négociations sont ouvertes. Elles se poursuivent. Nous avons donné un délai des grâces pour que nous constatons l'effectivité de ces négociations-là. Je pense que nous avons particulièrement une semaine, deux semaines pour observer. Et si rien n'est fait, nous serons toujours obligés de recourir à l'ultime arme d'un syndicat qui est la grève. Et cette fois-ci, je suis désolé de le dire, c'est la base qui réclame, c'est pas moi, c'est pas les nationaux, mais la base réclame qu'on a, il y a une grève illimitée. Deux semaines de trêve et de négociations, c'est le délai que la plateforme des sept syndicats nationaux a accordé à sa tutelle. La repousse du travail, elle, fait le bonheur des usagers. Merci pour l'attention. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.